La pratique délibérée est une forme consciente et très structurée d'apprentissage par la pratique. Il s'agit d'un processus d'expérimentation continu visant à atteindre d'abord la maîtrise et finalement l'automatisme total d'une compétence spécifique. Une étude de 2014, publiée dans Psychological Science, affirme qu'elle peut augmenter nos performances de 26% dans les jeux, de 21% dans la musique et de 18% dans le sport. Voici quelques conseils pour bien s'y prendre. Définissez le succès et entraînez-vous minutieusement. Définissez tous les éléments que vous devez pratiquer pour réussir. Ensuite, exercez chaque élément minutieusement, l'un après l'autre. Au tennis, il peut s'agir d'abord de vos services, puis de votre jeu de jambes. Si vous voulez devenir un barman professionnel, perfectionnez d'abord vos gestes pour préparer l'espresso, puis vos compétences pour servir le café idéal. Planifiez, réfléchissez et prenez des notes. Planifiez votre routine d'entraînement, par exemple dans un carnet. Après chaque séance, réfléchissez et notez ce que vous avez découvert. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le but est d'avoir une idée claire de la façon dont une séance particulière améliore vos compétences, puis d'expérimenter pour trouver une nouvelle façon, encore meilleure, d'atteindre vos objectifs. Allez-y lentement. Pour construire une bonne base de mémoire musculaire, entraînez-vous lentement et correctement. Si nous allons trop vite, nous risquons d'apprendre et d'internaliser les mauvaises compétences, ce qui peut entraîner de terribles conséquences. Pour atteindre la maîtrise, notre cerveau a besoin de temps pour se développer. Commencez donc lentement, puis augmentez progressivement la vitesse jusqu'à ce que vous donniez tout ce que vous avez. Limitez vos séances de concentration La pratique délibérée est un travail mental difficile. Limitez les séances à une durée raisonnable qui vous permet de rester concentré. Cela peut être 15 minutes si vous êtes plus jeune et 60 minutes si vous êtes plus âgé. Cristiano Ronaldo s'entraîne au football environ 3 à 4 heures par jour. Les jeunes moines Shaolin s'entraînent 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Pour maintenir leur attention, ils changent de style d'entraînement toutes les 10 minutes. Maximisez le temps d'entraînement Le légendaire entraîneur de basketball John Wooden avait l'habitude de laisser chacun de ses joueurs s'entraîner à mettre des chaussettes et des chaussures afin qu'ils apprennent à le faire très vite. Ce faisant, il maximisait le temps consacré à l'entraînement, au lancer du ballon et à la discussion de la stratégie de jeu avec son équipe. Suivez de petits intervalles d'amélioration. Si vous vous entraînez à courir 800 mètres, comptez les millisecondes, par les minutes. Si vous faites de la musculation ou si vous vous entraînez à contrôler votre alimentation, mesurez les milligrammes et les millimètres. Plus les points de données que vous mesurez sont petits, plus les progrès sont rapides et plus vous êtes motivé pour continuer. Imitez la pratique, pas la performance. Les meilleures performances que nous voyons sur les écrans ou sur scène sont le résultat d'un travail acharné et sans fin derrière le rideau. Si vous voulez devenir aussi bon que Pavarotti à l'opéra ou aussi habile que Messi avec le ballon, ne les regardez pas jouer. Étudiez comment ils s'entraînent. La répétition crée la perfection. Dans les années 1990, une équipe de psychologues allemands a révélé qu'il fallait 10 000 heures de pratique délibérées pour devenir un violoniste professionnel. Une étude similaire a conclu qu'il fallait presque autant de temps pour devenir un grand rouleur de cigares. Les nouveaux travailleurs d'une fabrique de cigares cubains mettent environ 25 secondes pour rouler un cigare. Après 100 000 répétitions, il ne leur faut plus que 15 secondes et après 1 million, seulement 8. Pour atteindre une performance maximale, il faut 7 ans et 10 millions de répétitions des mêmes mouvements de la main. Ce n'est pas la pratique, mais la répétition qui rend parfait. Les équipes de football professionnel jouent donc quotidiennement de ce que les Espagnols appellent le rondo. Les pianistes s'échauffent avec des gammes et des arpèges. La routine est essentielle. Pour atteindre la maîtrise, les jeunes moines Shaolin se lèvent à 5h30 du matin. Puis ils chantent, prennent leur petit déjeuner et pratiquent 2 heures de Kung Fu. A 11h30, ils prennent un déjeuner végétarien sans liquide pour faciliter la digestion. Vers 15h, ils s'entraînent encore pendant 2 heures. A 17h30, c'est le dîner. Suivi du chant. A 8h, c'est la méditation. A 10h, c'est l'heure de se coucher. Nous, les gens ordinaires, pouvons commencer par 15 minutes par jour, puis augmenter lentement nos sessions. Prenez un coach. Le rôle d'un coach est de nous montrer notre véritable potentiel et de nous guider dans la bonne direction. Si vous n'avez pas de coach, cherchez-en un. Il peut s'agir d'un professeur, d'un ami ou même de quelqu'un que vous trouvez ou suivez en ligne. Pour connaître nos professeurs et nos coachs préférés, visitez la page de notre chaîne Sprouts et consultez nos listes de lecture. Le Dalai Lama pense que la pratique délibérée ne fonctionne pas seulement pour les muscles, mais aussi pour notre esprit. Lui et d'autres sages, s'entraînent délibérément à accepter la colère, la suspicion et la méfiance des autres, puis à leur donner en retour patience, tolérance et compassion. Que pensez-vous de la pratique délibérée ? Pouvons-nous également l'utiliser pour entraîner nos capacités de réflexion ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !